Je m'appelle Elsa Faucillon, je suis députée au groupe gauche démocrate et républicaine dans la composante des députés communistes. Depuis combien de temps je bosse sur le sujet ? C'est un travail collectif du groupe. Moi, les questions de démocratie m'intéressent depuis le début de mon engagement après le TCE en 2005, mais le RIC, on va le dire plus honnêtement, surtout cette année. Nous, on propose au groupe, parce que ça s'est traduit dans une proposition de loi, essentiellement un RIC, un RIC national, donc un référendum d'initiative citoyenne législatif et abrogatoire. L'idée, c'est de permettre, à partir d'un million de signatures de citoyens, de proposer un bouger, enfin en tout cas une loi, et de la soumettre à référendum à l'ensemble des citoyens. Il peut être donc en proposition ou abrogé à une mesure qui existe déjà. L'idée, c'est que ça repose uniquement sur les citoyens, pas sur des groupes ou des partis ou des représentants. En ce moment, vous voyez, il y a le RIP qui est en place. On voit à quel point c'est extrêmement compliqué. Puis surtout, c'est un peu à cheval entre la démocratie représentative et la démocratie directe, mais ça repose d'abord sur l'idée de démocratie représentative, puisque ce sont les parlementaires qui doivent d'abord prendre l'initiative de ce référendum. Là, on propose un référendum à l'initiative des citoyens, un million, avec un avis du Conseil constitutionnel, pour permettre d'abord d'en organiser le processus, et un avis du CESE, qui n'est pas un avis qui restreint quoi que ce soit, mais qui est un avis qui peut venir éclairer le débat citoyen. Il est donc national. Je dois dire que sur la partie qui est plutôt de l'ordre local, il y a des communes, par exemple, déjà, qui font ce type de choses, avec des choses qui sont plus imaginées par les citoyens dans le cadre de démarches pour les élections municipales. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent déjà. Je vous avoue qu'on ne l'a pas mis en proposition de loi aujourd'hui. On est plutôt ouvert aux propositions. Moi, ce que je vois dans des communes à direction communiste ou progressiste, c'est qu'il se fait des choses plutôt intéressantes, et qu'il faudrait peut-être aller piocher aujourd'hui le meilleur de ce qui se fait pour qu'il se fasse partout. Mais il n'est pas encore aujourd'hui gelé en une proposition de loi. Donc là, il n'y aura pas de différence de protocole, puisque nous n'en proposons qu'un. Le référendum d'initiative citoyenne, législative et abrogatoire. Donc, je répète les grands principes. Un million de signataires, citoyens français inscrits sur les listes électorales, et résidents étrangers depuis plus de dix ans. Parce qu'on considère que si on veut impulser aujourd'hui un souffle démocratique et clorique que peut y participer, il faut également faire en sorte qu'on ait des avancées du point de vue démocratique. Et dans mon groupe, et très personnellement, je considère que le fait que les résidents étrangers depuis plus de dix ans ont le droit de vote, c'est d'ailleurs une promesse de très longue date de la gauche qui a généralement été trahie. Donc, quitte à proposer aujourd'hui une avancée démocratique, nous considérons que les résidents étrangers doivent avoir leur place pour le faire. Alors, là, il faut être honnête, ça fait débat. Ça fait débat entre nous. Donc, cette année, c'est une question qui est régulièrement revenue. Je crois qu'on est peut-être un peu plus ouverts qu'avant à la question. Pour le coup, on a tous fait campagne pour un candidat, même s'il n'était pas issu de notre parti politique, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, le proposait. Donc, on a fait campagne avec ce programme-là. Bon, voilà. Ça, ça, c'est le fait dans le cadre d'un rassemblement. Sinon, nous, dans les programmes, les différents programmes du Parti communiste, ce n'est pas quelque chose qu'on a traduit en programme ou de manière législative, certainement par crainte. Le premier argument, qui n'est pas celui qui me convainc le plus, c'est celui de la déstabilisation. Je considère que les choses sont déjà tellement déstabilisées que je ne sais pas si c'est l'argument qui vaut le plus. Peut-être celui auquel je suis le plus sensible, c'est celui sur le poids des lobbies là-dedans ou de groupes qui pourraient, effectivement, non pas dans un débat éclairé, mais dans un débat d'intérêt, pourraient pousser à cette révocation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a surtout à discuter, peut-être, c'est le seuil. Parce qu'on a vu les exemples proposés. Il nous a semblé que le seuil était extrêmement bas. On a vu l'exemple, effectivement, aux États-Unis, avec le lobby armes, la NRA, qui a fait tomber un sénateur parce qu'il avait fait des propositions, lui, justement, qui allait à l'encontre du lobby des armes. Bon, peut-être qu'on se fait peur avec ce genre d'argument. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il y a une aspiration dans la société à cette possibilité révocatoire. Et puis, moi, je viens d'un département où il y a quand même Balkany, par exemple, ou d'autres. Et que c'est sûr que la justice a été largement clémente pendant des années avec ces élus-là. Donc, en même temps, je ne sais pas si c'est du point de vue de la justice où on doit faire du progrès ou si c'est sur l'aspect révocatoire qu'on doit avancer. On n'est pas mûrs sur la question. Donc, on a été très à l'écoute de ce qui s'est produit. Mais voilà, il faut le dire honnêtement, on n'en est pas encore à proposer un référendum révocatoire. Alors, je pense que si on dit référendum d'initiative citoyenne, il faut absolument que ce soit les citoyens qui en aient l'initiative et pas des groupes. Justement parce que, pour revenir, ça fait un peu le lien avec la question précédente, mais je crois pour le coup que le RIC est aussi une manière de faire baisser le poids des lobbies aujourd'hui dans la politique. Le fait que, finalement, les lobbies, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir une influence sur une multitude de gens qui vivent dans des zones géographiques avec des réalités extrêmement différentes plutôt que, par exemple, vers un élu ou un groupe d'élus. Donc, si ça doit être sa force, il ne faut pas lui enlever par l'idée que ça pourrait venir à l'initiative de groupes d'intérêts, etc. Pour les autres questions, je crois que j'ai à peu près répondu, c'est-à-dire citoyens inscrits sur les listes électorales, résidents, étrangers, donc ça depuis plus de 10 ans. 18 ans, parce qu'inscription sur les listes électorales. Voilà. Après, dans différentes propositions, quand même, ce n'était pas forcément à notre initiative, mais il nous est arrivé de voter des propositions sur vote à 16 ans. Je pense que ça aurait notre assentiment. Ce n'est pas venu à notre initiative, parce qu'il y a dans la vie politique, il y a des choses qui viennent à votre initiative et que vous défendez largement, d'autres que vous votez parce qu'ils vous semblent justes, mais que ce n'est pas votre premier combat. Moi, je le voterai. Voilà. 16 ans, c'est quelque chose qui... Ouais. C'est comme des contraintes légales et pénales. Tous ceux qui ont la jouissance de leur droit civique. Peut-être pour être moins... Enfin, je vais répondre techniquement, mais d'abord, peut-être un peu plus philosophiquement ou politiquement. Ce qui est vrai, c'est que quand la proposition du RIC est venue fort sur le devant de la scène par la mobilisation des Gilets jaunes, il y a eu de la crainte de la part, peut-être d'abord des politiques ou des élus, sur l'idée que ça va toucher aux choses qui sont installées, les choses qui sont de l'ordre du progrès. Mais ça allait quelque part aussi avec une sorte de mépris de classe envers les Gilets jaunes, avec l'idée que forcément, ça allait être que des gens qui étaient dans le ressentiment et puis aussi, disons, des gens pas intelligents. Il y avait ça qui, je trouve, était extrêmement fort. Et le mouvement a montré à quel point il y avait une politisation extrêmement forte, à quel point chacun cherchait à décortiquer les sujets politiques, qu'il y ait une défiance vis-à-vis du politique, c'est assez évident, mais elle est vraie dans la société et des politiques et de ceux qui la pratiquent. Mais en revanche, il y a une aspiration à ce que la politique soit extrêmement utile et investie par toutes et tous. Moi, je fais beaucoup le lien avec ce qui s'est passé en 2005 sur le référendum du TCE, où, moi, c'est mon premier engagement politique, c'est le premier moment d'engagement politique où j'ai été assez bluffée par l'appropriation, par les gens du sujet. Franchement, c'était, on va le dire comme ça, c'était assez imbitable quand même, comme texte à lire, à comprendre. Et c'était assez stimulant, enthousiasmant, de voir à quel point des gens passaient du temps à aller décortiquer, à aller chercher ce que ça pouvait signifier, et même à chercher à avoir des débats contradictoires, à voir dans des entreprises, des gens qu'organisait. J'ai vu même à la Défense, moi, que ce soit des cadres ou des employés, aller chercher du débat là-dessus. Et donc, pour moi, c'était un grand moment de politisation et d'intelligence collective. Pour moi, en tout cas, le RIC, il est cette volonté-là, à la fois de pouvoir prendre la parole, de décider au milieu d'une démocratie représentative à bout de souffle, et à la fois l'idée de s'approprier les sujets. Comme tout le monde, parce que, par honnêteté, j'ai peur sur le poids que pourraient prendre des groupements qui souhaiteraient mettre à bas des libertés fondamentales. Moi, en tant que femme, je pense au droit à l'IVG. Je pense aussi, parce que ça fait partie de mes combats, de lutter contre la peine de mort. Enfin, bon, voilà. Bon, ça, c'est très personnel, mais c'est venu aussi dans les craintes évoquées. En tout cas, la proposition qu'on a faite à l'instant T, parce qu'elle est venue essentiellement cette année, notre proposition de loi, elle colle à l'article 11, donc à l'idée de pouvoir toucher aux réformes qui touchent aux services publics, à l'économique, au social, à l'environnemental, aux traités. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte de protection qui a été mise avec un avis du Conseil constitutionnel, du CC sur le fait que ça ne touche pas aux libertés fondamentales, que ça ne puisse pas toucher aux libertés fondamentales. Franchement, j'ai envie de débat là-dessus. Moi, je ne suis pas... Je crois que c'est quelque chose à protéger à tout prix. Est-ce que ça se fait... Est-ce que le mieux, c'est de le faire par le Conseil constitutionnel ou pas ? Je pense que ça mérite qu'on continue de discuter. En tout cas, c'est la proposition qu'on a formulée. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'est attaché à un RIC qui, en gros, permettait de toucher à toutes les questions qui ont fait grandement débat au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Donc, on a eu des questions environnementales, des questions de taxes, des questions de salaire, des questions de transition écologique, des questions des traités. Tout ça, on s'est dit, il faut qu'on permette, dans une proposition de loi, de pouvoir traduire ça rapidement. Ensuite, nous, on a un travail qui est d'assez longue date sur une nouvelle république. Donc, pour être très claire, moi, je considère que le RIC, il peut être un point d'appui. Il peut être à la fois une réponse très concrète aux aspirations démocratiques, de démocratie directe. Et il faut qu'on puisse avoir de la démocratie directe au milieu de cette démocratie représentative qui ne va pas bien et qui, même si elle allait bien, aurait besoin d'un peu de démocratie directe. Mais je considère aussi, en plus d'être une traduction à une aspiration, qu'elle peut être, ça peut être un point d'appui pour travailler à un grand changement du point de vue démocratique. Et donc, c'est pour ça qu'après, il y a une articulation sur les propositions qu'on peut faire dans le cadre d'une sixième république. Donc, tout nous n'est pas contenu aujourd'hui dans notre proposition de loi sur le RIC qui a été une réponse. On en a eu d'autres, par exemple, au moment de la révision constitutionnelle, on a aussi introduit l'idée, ça n'a pas été accepté par la majorité, que 500 000 pétitionnaires pouvaient permettre la mise en débat à l'Assemblée d'une proposition de loi. Donc, ça, ce n'est pas le RIC, c'est un système pétitionnaire, ça existe en Angleterre, par exemple, où c'est encadré, pareil, à une plateforme, 500 000 signataires disent on veut pouvoir parler de ça. Et il y a l'obligation pour le Parlement d'en discuter. Ça, ce n'est pas le RIC, mais c'est une des autres propositions qu'on formule. Donc, un million de signataires, citoyens inscrits sur les listes électorales à partir de 18 ans ou de 16 ans et résidents étrangers depuis plus de 10 ans, plateforme numérique pour pouvoir signer, plus formule papier dans l'ensemble des mairies. Aujourd'hui, on peut faire ça et ça me semble assez simple. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Tous les citoyens peuvent le faire. Avis du Conseil constitutionnel pour voir si ça touche aux libertés ou pas. Auprès de qui déposer une proposition ? Mérite ? Ah, nationalement, là, on dépose au Conseil constitutionnel, du coup. On a dit que sur ces modalités-là, pour le coup, on a renvoyé un décret dans la proposition de loi, ce qui permettait d'examiner ce qui était le plus à même et de pouvoir aussi en discuter à ce moment-là avec toutes celles et ceux qui sont un peu des spécialistes. Votre système d'audition, il permet aussi ça. Ce n'est pas pour renvoyer et dire... Le décret, il ne dit pas forcément « on ne sait pas », alors on renvoie par décret, il est aussi une forme de démarche qui permet de dire « bon voilà, il y a des gens qui se sont mobilisés, ils ont réfléchi à des modalités et on regarde aussi comment ces modalités, elles peuvent être un moyen de réunir des gens, de décider ensemble. » Donc, moi, je vais donner un exemple parce qu'il n'est pas défini dans notre proposition de loi, donc je vais répondre individuellement. Par exemple, le système pétitionnaire anglais a créé une administration qui est chargée de faire ça, uniquement chargée de faire ça. Donc, c'est des fonctionnaires qui sont chargés à la fois de recueillir les signataires, de les aider à formuler la question, mais aussi qu'à pouvoir, vis-à-vis par exemple du gouvernement ou des élus, de leur dire « vous n'avez pas répondu, votre réponse n'est pas satisfaisante ». Donc, ils ont un pouvoir extrêmement important. Je crois qu'il y aurait bel et bien besoin d'un organe dédié qui permette de faire ça, donc via, je pense que les fonctionnaires permettent à la fois d'assurer une forme de continuité et d'indépendance et qui seraient chargées, évidemment, à la fois du recueil, de la mise en ligne. Je ne vais pas faire l'exemple du parallèle avec le grand débat, parce que ce n'est pas l'exemple que j'ai envie de choisir. Mais en tout cas, je pense qu'on peut largement imaginer un organisme géré par des fonctionnaires qui ont à charge de faire vivre ce référendum. Donc, le délai, l'idée, c'est de permettre, via l'organisme qui gérera le recueil de signatures, d'abord de leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent faire valoir leurs propositions et ensuite, le référendum est validé une fois que les 1 million de signataires sont recueillis. Donc, pas de délai. On n'est pas comme le RIP actuellement sur 9 mois, par exemple. – Alors, au niveau des seuils de déclenchement, selon quels critères de validation ? Est-ce qu'il y a une double majorité, à savoir numéraire et territorial ? – Non. – Les représentants de l'État, préfets, élus, gouvernement, peuvent-ils interférer ou bloquer cette phase de validation ? Et comment ? – Non, la seule chose que j'ai dit, c'est, donc je le répète, mais ce n'est pas grave, le Conseil constitutionnel, lui, peut effectivement, si ça touche à des libertés fondamentales, annuler l'initiative. C'est la seule contrainte que l'on prévoit en dehors du millier de cinéataires. – Alors, tout le monde peut mener campagne, et là, pour le coup, c'est l'initiative des citoyens, mais évidemment que les collectifs, les assos, les syndicats, les partis politiques également peuvent mener campagne. ensuite, il y a une difficulté, c'est pour ça que je refais le lien avec un bouleversement plus important des institutions que j'appelle de mes voeux, c'est que, évidemment, on se situe dans un cadre, aujourd'hui, où on ne peut pas dire que du point de vue du pluralisme, ce soit le top, pour résumer les choses comme ça. Donc, évidemment, le RIC, il s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, la proposition qu'on fait, c'est qu'au moins, le CSA, qui est l'organe qui est censé veiller à ce pluralisme dans le temps électoral, veille à ce qu'il y ait une juste répartition entre les deux camps. J'ai bien le sentiment qu'elle n'est pas suffisante, cette proposition, mais elle se situe vraiment dans le champ d'un contexte extrêmement contraint qui doit être, à mon sens, bouger plus largement. On va, par exemple, dans pas longtemps discuter du pluralisme de la presse. Il faut qu'on puisse bouger aujourd'hui les aides qui sont faites à la presse, qui ne nous semblent pas aller assez vers du pluralisme. Tout ça, à mon avis, ça colle complètement au débat sur le RIC. Mais si on m'interroge juste sur le RIC aujourd'hui, dans ce contexte-là, eh bien, je fais malheureusement quelque part avec les organismes qui existent. Donc, le CSA y veille. Après, à nous d'être innovants dans les manières de mener campagne. Là, pour le coup, je me rends compte à quel point dire seulement le temps de recueil pose une petite difficulté sur le temps qu'on impose aux médias parce qu'on ne peut pas leur permettre d'imposer une pluralité sur quatre ans. Donc, je pense qu'en tout cas, dans un premier temps, pour faire connaître, même si on a dit que les modalités devaient être décidées par décret, moi, en tout cas, je dis que six, neuf mois me semble un délai assez raisonnable pour un million de signataires, pour recueillir un million de signataires. quelque part, si on ne les a pas recueillis dans les six, neuf mois, on mord un peu le trait à essayer d'allonger le temps. Mais au moment des élections, il y a, je ne vais pas faire le bon acronym, mais le CNSFP qui est l'organe qui contrôle les comptes de campagne. Et donc là, il faut qu'il ait aussi sa main là-dessus. Si on devient, en tout cas, un pays dans lequel régulièrement il y a ce type de campagne, si ce n'est pas cet organisme-là, on peut en créer un autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, là, c'est très tourné vers les partis politiques. Mais en tout cas, là, il faut qu'on arrive à avoir le même type de contrôle. Et je trouve qu'on est meilleur qu'avant là-dessus, dans le cadre des campagnes. On a avancé. Et en organe de contrôle et de sanction au cas de dérive ? Bien sûr. Oui. Ça me paraît essentiel, oui. Réponse par oui ou par non. Vote physique sur une journée. Citoyens âgés de plus de 18 ans inscrits sur les listes de citoyenneté française ou résidents étrangers depuis plus de 10 ans. Sur tout le territoire, dans le cadre des lieux de résidence, donc communes, bureaux de vote, comme pour toute élection. Donc la PPL qu'on propose, proposition de loi, pardon, elle est sur un référendum à l'échelle nationale, donc sur l'ensemble du territoire, dans les communes de résidence et de vote. Est-ce qu'il y a des restrictions au vote ? Droit civique. Vous empêchiez que le vote est lieu. Comme pour toute élection. L'annulation, aujourd'hui, c'est le ministère, un des ministères qui le... D'ailleurs, je n'ai pas mémoire d'annulation de scrutin. Donc voilà. Je pense qu'à part énorme catastrophe naturelle qui empêche les gens de se déplacer, je ne vois pas tellement d'autres raisons. Alors peut-être que je me trompe dans l'histoire, il y a peut-être eu, mais en tout cas à l'échelle de mon histoire, je n'ai pas de... Voilà. Plusieurs questions peuvent-elles être posées lors d'un même vote ? Alors, non. Là, on a dit une question par oui ou par non. On voit aujourd'hui qu'il y a des élections qui, dans des communes, font qu'il y a 30% de participation et le maire est élu parce qu'il y a la majorité donc identique. La question, c'est que j'espère que des... introduire de la démocratie directe aujourd'hui, faire en sorte de chercher toutes les voies pour revivifier la démocratie, feront en sorte qu'il y ait un peu plus de participation. Voilà. En cas de succès, le résultat a-t-il valeur de loi, obligation de promulgation ou est-il juste consultatif ? Non, obligation de promulgation. Quel est le protocole de promulgation ? Délai, interaction avec les organes institutionnels, autre validation nécessaire ? Je crois que Mamou dit à peu près les questionnements qui sont devant moi. Là, pour le coup, à peu près la même... Enfin là, c'est pas à peu près, d'ailleurs, les mêmes voies qu'une proposition de loi faite par les parlementaires. donc il y a effectivement toujours un temps qui... de promulgation, généralement de six mois et des aspects techniques à dérouler, mais sinon, pareil que les autres, quoi. Quel impact a-t-il sur les institutions européennes ? Peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat de la Constitution ? Ben non. Sinon, on le fait pas. Enfin, si on pense que... Enfin, on le proposerait pas, sinon. OK. Prévoyez-vous un délai avant de représenter la même question au référendum ? Non, on n'a pas prévu de délai. OK. Et en cas de refus, quelles sont les implications que vous envisagez ? Prévoyez-vous un délai avant de représenter la même question au référendum ? Eh ben non. Je crois que... Enfin bon, je suis sûre dans la proposition de loi, on n'a pas... On n'a pas pensé à ça. C'est deux choses différentes, quand même. La récupération politique, je sais jamais comment vous pouvez vous en prémunir. Elle peut exister, elle peut... Parfois, on la voit et elle ne l'est pas. Souvent, elle l'est et elle n'est pas efficace. Donc, ça, quand même, je pense que c'est à celles et ceux qui se mobilisent de trouver les voies pour empêcher la récupération politique. Ou non, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Les autres questions sont peut-être un peu plus... Il y a, à mon avis, des dispositifs pour le faire. Je reviens quand même dessus parce qu'aujourd'hui, par exemple, du point de vue quand on est élu, il y a au fur et à mesure des lois qui ont été adoptées qui permettent quand même d'avancer sur la question des lobbies, de la corruption, etc. Bon, par exemple, dans le cadre d'une sixième république ou même avant, nous, on propose qu'il y ait un statut de l'élu. Mais un statut de l'élu, pas pour qu'il gagne mieux, qu'il soit s'enrichisse, qu'il ait plus de confort. On propose, au contraire, dans le cadre d'une limitation dans le temps et dans le renouvellement des mandats, dans le cadre d'une plus grande représentation plus large des élus, c'est-à-dire aussi des catégories populaires puisque la démocratie représentative, elle doit aussi vouloir dire ça et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout ça doit permettre aussi qu'il n'y ait pas des élus installés qui deviennent, ou qui le sont d'ailleurs, des gens, quelque part, totalement déconnectés et qui vivent dans une bulle et qui, donc, soit, quelque part, s'enrichissent dessus et puis qui soient très en lien, finalement, avec le monde financier mais aussi avec les lobbies. On voit à quel point ça peut aller très vite. Donc, je crois qu'il y a à la fois des élus qui pourraient tenter de ça, puisque ça peut arriver, mais aussi des élus qu'il faut protéger de ça. Parce qu'il faut voir à quel point, aujourd'hui, les lobbies, ce n'est pas juste des gens qui arrivent avec une Rolex, une chaîne en or autour du cou et qui vous disent « Votez pour ça, ça va me rapporter 3 milliards d'euros ». C'est des gens, comme vous et moi, qui arrivent, qui vous parlent et qui vous convainquent de tout un tas de choses et vous avez le sentiment qu'ils viennent juste parce qu'ils trouvent ça bien, pas pour des intérêts financiers. Donc, il y a, au fur et à mesure, moi, par exemple, à l'Assemblée, j'avais proposé, même si ce n'est pas totalement efficace, mais qu'en tout cas, toutes les entrées et sorties soient publiques de gens qui viennent voir les élus. Bon, ça, par exemple, ça doit faire partie, à mon sens, eh bien, vous, quand vous faites des auditions, vous dites « Qui vous rencontrez ? ». Bon, ça, par exemple, je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait un regard citoyen là-dessus. Mais après, la vérité, c'est que je pense que le RIC, en lui-même, quelque part, et je le disais tout à l'heure, est une voie aussi pour limiter la puissance des lobbies, puisqu'on élargit le nombre de gens vers lesquels les lobbies auraient à se tourner. Et donc, là, il faudrait qu'ils rentrent beaucoup plus, quelque part, dans une forme de visibilité, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Souvent, même s'il y a des lobbies très visibles maintenant, souvent, ça se fait cacher dans un resto, par voie de mail, par petit rendez-vous, etc. Donc, le fait d'un seul coup d'introduire une pluralité de gens dans différents lieux qui ne sont pas regroupés au sein d'une même instance, ça, à mon avis, c'est déjà un moyen de lutter contre les lobbies et la corruption. Là, pour le coup, ce n'est pas parce que simplement on va confier au CSA de la pluralité, j'en ai bien conscience, que d'un seul coup, on ne va pas avoir ça. C'est l'état, aujourd'hui, de notre démocratie. Moi, je suis une grande défenseureuse de la liberté de la presse, de sa pluralité, de sa diversité. Mais je considère que la critique, aujourd'hui, en tout cas, du monde de la presse, des médias, mais aussi d'un système économique médiatique, ne va pas. Et ça, on peut se le dire. Mais c'est l'état dans lequel vous inscrivez aussi votre objectifrique. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait, aujourd'hui, les leviers qui existent pour permettre que BFM, par exemple, ne foise pas pendant trois jours les violences de quatre personnes alors que 35 000 ont manifesté. C'est l'état des choses, aujourd'hui. Donc, par exemple, les Gilets jaunes ont tenté, par tous les moyens, de trouver les voies à eux pour contrer. Et d'ailleurs, avec aussi une forme d'efficacité, peut-être que tous ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais au bout d'un moment, quand on a réussi à voir qu'il y avait aussi des violences policières, que d'un seul coup, il y avait une image qui choquait tout le monde au bout de trois mois, qui était celle du policier qui, par exemple, prenait un pavé pour le jeter sur les autres. Ça, ça a mis beaucoup de temps, mais au bout d'un moment, il y a des gens sur des plateaux qui ont été obligés de se positionner et de dire que c'est scandaleux, alors que ça faisait trois mois qu'ils nous racontaient qu'il n'y avait pas de violences policières. Bon, je crois que c'est aussi cette mobilisation qui a permis ça. ce n'est pas parfait, j'en ai totalement conscience et tous les jours ou chaque semaine quand je vais dans des médias, je me pose la question est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas parce qu'il y en a marre de ce traitement-là, parce que je suis souvent la seule qu'ils invitent pour faire la voie contraire et ils sont quatre et le journaliste, en fait, il pense pareil que les trois autres invités. Donc ça, ça fait partie des combats que je mène aussi quand on va parler de la pluralité de la presse, quand, par exemple, moi je suis attachée à mon journal l'humanité qui, pour le coup, lui, a fait état des aspirations des gilets jaunes, qu'a fait état des aspirations sur le RIC et des violences policières, sauf que c'est un journal qui peut-être bientôt va crever. Bon, ben, je pense qu'on doit se mobiliser pour ce genre de presse, mais voilà, c'est des combats qui sont totalement liés, articulés même, mais évidemment, ben là, dans l'instant T, c'est des combats à mener ensemble qui ne peuvent pas totalement se déconnecter, mais où, je ne peux pas piocher dans des dispositifs existants parce qu'ils ne sont pas assez satisfaisants pour pouvoir répondre à votre question. Bon, ben, nous, on s'est opposés à la loi fake news comme on a un avis assez inquiet sur, par exemple, la proposition de loi qui est en train d'être débattue sur haine sur Internet. Parce qu'évidemment, j'imagine que tous, on est contre la haine sur Internet, que c'est insupportable et on le vit différemment, mais soit par des propos très sexistes, soit par des propos racistes, soit par des propos antisémites, enfin, toute forme de haine et qu'on voit bien à quel point les plateformes sont extrêmement peu réactives. Sauf que, dans cette proposition de loi, il y a un vrai risque aussi sur l'expression de l'opinion et de la liberté d'opinion. Pas que je pense qu'on doit être libre d'avoir des propos racistes, pour le préciser. Je pense que ça, ça doit être fermement sanctionné. Mais par contre, on a eu tout un débat, par exemple, sur est-ce que antisémitisme et antisionisme sont condamnables de la même manière ? Est-ce qu'il y en a un qui a une opinion et l'autre qui a un délit ? On a le sentiment qu'ils essayent de faire un fourre-tout dans cette loi et que ce n'est pas la même chose. Moi, je conteste la politique, par exemple, d'Israël, menée envers les Palestiniens, et pour le coup, je me suis toujours battue contre l'antisémitisme. Il y a des confusions dans cette proposition de loi qui me font peur pour la suite. Fake news, on a les mêmes dérives. C'est-à-dire, le risque, c'est d'empêcher de pouvoir s'exprimer extrêmement librement sur des opinions. Mais il faut le dire, on a un gouvernement aussi qui a une dérive autoritaire extrêmement forte. Donc, ces propositions de loi, elles s'inscrivent là-dedans. Et aujourd'hui, sous couvert de s'attaquer aux GAFAM, etc., enfin, c'est gneugnotes ce qu'ils font. Et là, justement, avec la proposition appelée N sur Internet, lutter contre la N sur Internet, ils laissent la main aux plateformes. Et c'est un risque encore plus important, effectivement, de voir des interférences parce que les plateformes, elles voudront être gentilles avec les gouvernements. Donc, elles font du zèle et c'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple, où on voit bien à quel point les plateformes sont très ailées et suppriment tout un tas de commentaires dès lors que ça critique le pouvoir en place. Voilà, on est sur un... On brosse quelque chose d'un peu plus général et donc, je le redis, je pense que vraiment, aujourd'hui, on a une démocratie qui est... Mais quand je dis à bout de souffle, je ne sais pas si le mot est... Enfin, si l'expression n'est pas elle-même à bout de souffle, tellement on l'a dit. Mais ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses à revoir. La démocratie représentative, on voit bien à quel point elle arrive dans une forme d'impasse aujourd'hui telle qu'elle est faite. Et à la fois, je le dis, je suis députée, je suis parlementaire, j'essaye en permanence de rendre compte, de prendre avis, etc. Mais on voit bien à quel point, de toute façon, le Parlement a tellement peu son mot à dire vis-à-vis de l'exécutif. Donc, il y a un déséquilibre du pouvoir qui est extrêmement fort, une prépondérance, pas simplement de l'exécutif, mais du président de la République, tout simplement. Donc, ce n'est pas simplement la démocratie directe, mais c'est même la démocratie représentative par rapport à l'exécutif. Tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis pour une place de démocratie directe dans un système de démocratie représentative dans lequel le Parlement a un rôle prépondérant par rapport à l'exécutif, dans lequel le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct. directe. Je suis pour une sixième république dans laquelle le Sénat se transforme en une chambre à la fois d'élus territoriaux pour moitié, mais pour autre moitié de représentants de syndicats, d'associations, de collectifs. Que vous dire d'autre ? Un système pétitionnaire qui permet aux citoyens pas simplement de demander un référendum, mais de pouvoir demander des débats directement au Parlement. pour un statut de l'élu qui permette du renouvellement et que les classes populaires y soient représentées. Voilà. Pour régénérer un peu la démocratie. Et donc le RIC, quelque part, il est certainement une fenêtre d'entrée pour nous. Il n'est pas forcément, pour notre groupe, je le dis comme ça, le sujet sur lequel on était le plus penché parce qu'on est vraiment tourné vers un chamboulement peut-être plus important. Mais je dois dire que les Gilets jaunes nous ont donné l'opportunité de réfléchir à cette question et de voir comment on peut poser des jalons dès maintenant. Donc tant mieux, on n'est pas au point. Je m'en suis rendue compte parce qu'il nous reste pas mal de questions au travers des vôtres parce que c'est des sujets sur lesquels vous bossez depuis plus longtemps que nous. Mais nul doute qu'on va s'améliorer. Le RIC qui doit permettre de faire émerger des aspirations et du progrès et certainement qu'il doit permettre aussi du souffle démocratique et il doit empêcher le ressentiment. Il y a une crainte peut-être à voir des débats extrêmement clivants dans la société, c'est-à-dire voir revenir des débats sur des sujets assez fondamentaux de sociétés mais qui sont importants aussi pour moi type peine de mort, des choses qui ont été actées par le passé, par du débat ou pas d'ailleurs, mais d'avoir une société tout le temps clivée. Je crois que ça, c'est un des arguments peut-être qui viendraient le plus. Après, moi, peut-être pour convaincre les gens qui pensent ça, je n'arrête pas de faire appel à ce moment-là mais parce que ça a été un des moments de mon engagement, ça aurait fait un homme de 2005 où j'ai plutôt vu de l'intelligence collective et de la politisation se mettre en place. Donc, plutôt que... Bien sûr qu'il y avait des positions clivées, oui ou non, mais pour du mieux et surtout pour des gens qui se mobilisent, qui font leur la chose publique. Donc ça, c'est assez passionnant. La meilleure stratégie, nous, on est un groupe de 16 députés. Donc vous vous doutez que notre force de frappe, elle est limitée à 16 députés contre plus de 300 de la majorité. Donc ce que je crois, c'est qu'évidemment, là pour le coup, c'est une mobilisation citoyenne d'extrêmement grande ampleur qui peut permettre ça. Il y a eu des jalons de poser quand même. Le fait que ce soit à ce moment-là que des parlementaires décident aussi de s'engager dans le RIP pour ADP, c'est pas rien. Ils auraient pu l'utiliser avant. Le fait que ce soit à ce moment-là, alors à la fois, on est sur un sujet extrêmement stratégique, mais enfin, ne nous cachons pas qu'il y a eu des sujets hautement stratégiques depuis deux ans. Donc je crois que l'aspiration à cette démocratie directe à ce RIP a fait aussi que d'un seul coup, des parlementaires se sont saisis de ce qui existait et du RIP. Donc je ne dis pas que ça va arriver demain, mais je dis que des jalons sont posés régulièrement et qu'on peut voir que la mobilisation en tout cas autour du RIC ou plus largement des aspirations autour des gilets jaunes qu'ont fait eux monter l'aspiration RIC, certainement que voilà, c'est des jalons à chaque fois de poser dans la société et que ce sont ceux qui ont obtenu peut-être le plus de choses les dix dernières années dans des mobilisations. Comme vous nous avez envoyé préalablement un questionnaire, moi je me suis permis dans ce questionnaire d'ajouter ce qu'étaient nos propositions pour une sixième république. Donc là je renvoie parce que sinon je ne vais pas être exhaustive et trop longue. Vous pouvez aller voir sur le site soit des députés communistes soit du PCF les propositions pour une sixième république. Moi je le dis à chaque fois que je relis cette partie du programme, il m'arrive d'être critique sur des propositions de mon propre parti politique. Heureusement d'ailleurs on a tous ça. C'est quelque chose qui donne du souffle parce que ça permet de voir très concrètement comment on peut organiser d'une nouvelle manière beaucoup plus large, beaucoup plus diverse, beaucoup plus enthousiasmante pour les citoyens à s'engager sur les questions qui concernent la politique. Donc j'espère que ça vous donnera aussi envie parce que je crois que si le RIC est un point d'appui et que je ne le mets pas comme une petite chose au milieu de tout ça, je dis qu'inscrit dans notre cinquième république ça ne suffit pas à lutter contre une propagande démocratique, ça ne suffit pas à lutter efficacement contre les lobbies, ça ne suffit pas à lutter contre la règle des 3% au niveau européen qui nous enferme. Bon, voilà. Et donc ça, il y a besoin aujourd'hui que démocratiquement les choses soient largement remises sur... que l'ouvrage soit remis sur le métier. Donc, voilà. Allez lire ces propositions pour une sixième république, un statut de l'élu, deux nouvelles chambres parlementaires, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et on votre audition. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501